Les omnipraticiens qui auront moins de paperas à remplir, ça fait des années d'ailleurs qu'ils le réclament. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Julie. Bonsoir. Emmanuel, d'abord un pas dans la bonne direction? Bien oui, absolument. Je pense que ça illustre cependant à quel point des écueils qui semblent simples sont compliqués à régler et à quel point finalement la bête bureaucratique que représente pas seulement le ministère de la Santé, mais tout le monde de la Santé est complexe à naviguer. Donc oui, un pas dans la bonne direction parce que de un, c'est une demande des médecins. De deux, tout le monde s'entend que de libérer des centaines de milliers de rendez-vous par année, c'est le B.A.B. d'un meilleur accès à cette première ligne. De trois, le défi, ça va être la prochaine étape parce que là, on l'a gérée entre autres avec la CNESST. Mais là, est-ce qu'on va réussir à convaincre les assureurs privés, les employeurs? C'est un pas, mais c'est le début de réformes encore plus larges qui doivent être mises en oeuvre. Paul? Oui, bien d'un seul coup de baguette magique, le ministre vient de libérer 138 000 rendez-vous médicaux par année tout simplement en éliminant des aberrations bureaucratiques. La CNESST, par exemple, qui était le gros du morceau aujourd'hui. Moi, j'ignorais ça, mais un travailleur ou une travailleuse en retrait pour une maladie professionnelle ou une blessure, six mois diagnostique, par exemple, six mois, devait à chaque trois semaines aller voir un médecin juste pour un suivi selon les règles de la CNESST. Quand il n'y a pas de médecin, c'est où ces personnes-là vont? Aux urgences. Alors donc, un élément comme ça. Espérons qu'il y a d'autres baguettes magiques dans la besace du ministre. Mario, puisque Paul vient de parler des urgences, patients vulnérables, est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec cette demande de Québec de demander aux Omnis de voir davantage de patients vulnérables? Bien oui, peut-être que les Omnis n'étaient pas de bonne humeur. On a voulu donner une réponse à une demande qu'il faisait. Mais je pense aussi, aujourd'hui, on est quand même partagé dans nos sentiments entre se réjouir que dans l'avenir, ces nouveaux rendez-vous vont être libérés puis la colère de savoir qu'on a poireté comme des tartes dans des salles d'urgence à attendre après rien pendant que des centaines de milliers de rendez-vous auraient pu être si facilement libérés pour des actes bureaucratiques totalement inutiles. Ce matin, un médecin me décrivait, dans certains cas, c'est les physios qui font le suivi. Mais le physio n'est comme pas autorisé pour la CNESST. Le physio est pourtant un professionnel de la santé, mais le physio n'est pas autorisé. Ça prend le docteur. Fait que le médecin me racontait, bien moi, je faisais juste retranscrire. Je ne servais que comme une secrétaire qui retranscrit ce qu'a dit le physio. Mais tu sais, ça faisait un clic-clic, ça faisait un rendez-vous, ça faisait un passage chez le médecin. Mais en termes d'amélioration de la santé de la population, c'était gaspillé du temps, des minutes d'un médecin gaspillé purement. Ça fait quand même des années qu'on endure ça. Aujourd'hui, on nous annonce ça comme une bonne nouvelle. Oui, je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est quand même un petit peu insultant. Mais ça laisse miroiter aussi ce que peut être, à terme, le décloisonnement de ces professions médicales. Finalement, la CNESST, pour reprendre l'exemple de Mario, va être reconnue pour son expertise. Puis on ne demandera pas que le médecin le fasse ou re-remplisse le formulaire. C'est là-dessus, à terme aussi, que doit réussir à travailler le ministre Christian Dubé. Autre gros sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui, l'arrivée massive des demandeurs d'asile. Québec qui évoque même une crise humanitaire. Si, par exemple, on n'est plus capable d'offrir les services en éducation, logement, itinérance. Écoutons le ministre Jean-François Roberge, suivi du premier ministre. Il y a une manière de vivre qui est menacée lorsque les nombres sont trop grands. On ne peut plus continuer comme ça. Puis, bon, je vais essayer de rencontrer M. Trudeau prochainement, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Bon, Paul, qu'est-ce que Québec peut espérer de Justin Trudeau? Bien, probablement qu'aujourd'hui, sortir à quatre ministres comme ça est illustré parfaitement ce que ça représente sur les services publics en ce moment. Bernard Drinville parlait un peu d'il faudrait aménager une vingtaine, l'équivalent d'une vingtaine d'écoles primaires encore cette année à Montréal pour éduquer les enfants des gens qui profitent des failles du système et des largesses du fédéral et qui s'installent à Montréal, sans parler de l'explosion des coûts de l'aide sociale et des CPE également, etc., etc. Donc, la pression monte, mais encore une fois, le gouvernement fédéral tarde énormément à agir pour la peine. On va voir d'où viennent ces demandeurs d'asile. Mario, crois-tu que le Canada devrait réintroduire les visas pour les Mexicains? Bien, poser la question, c'est y répondre. Et resserrer les visas, resserrer les visas de plusieurs pays, d'où viennent des demandeurs d'asile, c'est un peu inexplicable. D'abord, dans le cas du Mexique, on a vraiment l'impression que le gouvernement Trudeau a simplement voulu défaire quelque chose parce que c'était Stephen Harper qui l'avait fait, puis là, on voulait faire le contraire pour défaire ce que l'autre a fait, sans mesurer pleinement les conséquences. Aujourd'hui, on vit les conséquences de cette erreur-là. Mais il y a quelques mois, le gouvernement aussi a soupli les règles pour obtenir des visas d'autres pays où les gens viennent simplement avec un visa de tourisme, puis finalement, s'établissent ici. Donc, pour le gouvernement Trudeau, c'est erreur par-dessus erreur. Moi, je vais dire, au-delà du milliard d'argent, puis au-delà de tous les chiffres, moi, aujourd'hui, je vous dirais, c'est comme si quand les quatre ministres bombardent leurs chiffres, ça donne le vertige, je te dis, OK, mais personne ne le sait ce qui est en train de se passer à Montréal, la rapidité avec laquelle ça se transforme. Quel pourcentage de ces gens-là vont apprendre le français un jour? Peut-être, pas pantoute. Jamais dans notre histoire, le tissu social s'est transformé à une telle vitesse. Et sincèrement, il y a un point où il n'y en a plus d'intégration. Oui, pour les enfants, ils vont à l'école. Pour eux, il y a une certaine intégration linguistique. Mais pour les adultes, il y a beaucoup trop d'arrivées. Il n'y a aucune intégration, on ne l'y suit pas, on ne sait pas. Alors, c'est très préoccupant. Emmanuel, on parlait du poids des mots hier. Le risque pour l'identité québécoise, la vérité ou ça nourrit la peur de l'autre? C'est le débat éternel. Moi, je suis de ceux qui trouvent que M. Rob... Tu sais qu'on parle d'un gouvernement qui devrait éviter les distractions, là? M. Robert, j'aurais dû mieux peser ses mots, là. Tu sais, ça pose une menace à notre manière de vivre. C'est quoi notre manière de vivre, là? Si t'es mexicain, tu veux... Tu sais, je veux dire, c'est comme... Moi, je trouve que c'est à cause de ces sorties-là qui sont soit un dérapage ou soit un calcul politique, mais que ça alimente très certainement la perception à Ottawa qu'il y a un relance-ceinture fléchée dans la réaction du gouvernement du Québec. Puis c'est malheureux parce qu'à chaque fois que ça, ça arrive, c'est comme si Québec donne une excuse idéologique au gouvernement Trudeau pour ne pas agir. Alors que sur le fond du dossier, tout le monde est unanime que cette pression migratoire est absolument insoutenable pour le Québec. Mais là, on vient encore de donner une porte pour que Québec... pour que Ottawa se défile et dire que c'est une question de nationalisme québécois mal placé. Et que ces réfugiés soient blâmés, montrés du doigt, alors que ce n'est pas leur faute à eux, c'est la faute à ceux et celles qui les laissent entrer, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Restez là, ça joue très, très dur actuellement dans la région de Québec. Rarement, on a vu un tel niveau de violence. Sous-titrage Société Radio-Canada